Ce lundi 24 avril, dans Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna a reçu Charles Consigny. Pendant son passage sur le plateau, le chroniqueur des grandes gueules sur RMC et RMC Story a accepté d'évoquer sans tabou son salaire. Comme chaque semaine, du lundi au vendredi, Cyril Hanouna a repris les commandes de son émission Touche pas à mon poste sur C8. L'occasion pour l'animateur de retrouver ses chroniqueurs après un week-end d'off. Pendant l'émission, il a tenu à envoyer un message de soutien à Mathieu Larto, atteint d'un deuxième cancer de la jambe droite, 26 ans après avoir combattu une première tumeur. Je l'adore, il est très sympa. Je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, je lui ai dit que j'adorais son travail, si est-il un amour de mec. Et d'ailleurs, je voulais lui faire un petit coucou ce soir. Dans une interview au journal Midi Olympique dévoilée dimanche 23 avril, le présentateur de Stade 2 sur France 3 a annoncé devoir subir une amputation pour éviter la propagation de son cancer à ses autres organes. Charles Consigny invité de TPMP, la question de Jordan Deluxe sur son salaire dans la suite de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna est revenu sur les propos de David Ginola et Tony Parker dans quelle époque ? Samedi dernier. Les deux invités de Léa Salamé ont dénoncé la jalousie en France. L'occasion pour l'animateur de demander à ses chroniqueurs leur avis sur le sujet, ainsi qu'à son invité, Charles Consigny. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la jalousie, peut-être un peu, je pense que ça ne date pas d'y. Il y a surtout une soif de justice en France, a-t-il répondu. Un peu plus tard, l'avocat n'a pas échappé à une question de Jordan Deluxe sur son train de vie. J'ai envie de lui demander son salaire depuis tout à l'heure, a lâché le chroniqueur d'un soir de TPMP. Moins de 10 000 euros par mois l'année dernière. Et de poursuivre, vous gagnez plus de 10 000 euros par mois ? Ce à quoi Charles Consigny lui a répondu, sans aucune gêne, j'ai une légère phobie administrative qui fait que je regarde peu. J'ai des revenus fluctuants. L'année dernière, j'ai gagné moins de 10 000 euros par mois, l'année d'avant, j'ai gagné plus, a-t-il révélé. Et d'expliquer la raison de cette diminution financière, mes revenus baissent cher Jordan parce que quand on est avocat, on a plein de dossiers très chronophages, dont certains ne sont pas payés. A lire aussi je t'emmerde, gros clash entre Charles Consigny et Étienne Libiche sur le plateau des grandes gueules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501